Bonjour, bienvenue, alors là je me suis motivée pour vous prendre mon appareil photo pour avoir une meilleure qualité donc voilà le petit workspace je voulais juste faire un complément à la vidéo que j'ai réalisée pour vous montrer très succinctement je ne suis pas allée en détail dans l'élaboration de cette bague que j'ai réalisée donc comme je le disais, est-ce que je peux vous faire un zoom ici ? oui ça marche, donc de cette bague que j'ai réalisée en utilisant le processus de la cire, donc de la fonte à la cire perdue pour faire ça donc voilà c'est en argent, voilà avec la pierre, je suis désolée je n'arrive pas à vous faire un zoom descend ici, si ça va à peu près donc voilà j'en suis contente, je suis hyper contente du résultat parce que c'était la première fois que je me tentais en fait à l'élaboration d'un corps de bague pour une grosse pierre comme ça, c'est la première fois et le rendu est super et j'ai réussi à faire le certissage aussi sans trop souffrir parce qu'avec de l'argent massif c'est souvent évidemment plus dur que de l'argent fin chose que je recommande d'ailleurs aux débutants de commencer par de l'argent fin pour se faire la main et ensuite de passer à de l'argent massif là je voulais vous proposer une technique, j'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai probablement dans le petit i de l'écran et en barre d'informations pour vous lier la vidéo si vous voulez aller la regarder ce qui s'est passé en fait c'est que pour celle-ci comme je l'expliquais dans la vidéo je pense donc introductive où je parle du projet de comment j'ai réussi à faire ça, il faut savoir qu'avec la cire si vous envisagez de travailler un jour la cire il peut y avoir un petit rétrécissement, un petit rétrécissement on pourrait dire par rapport à la taille initiale c'est ce que j'ai entendu dire, ça ne m'est absolument pas arrivé, moi la taille était à la taille parfaite à laquelle je l'ai faite je crois qu'il faut prévoir un chouïa plus grand si vous décidez de faire un modèle qui va ensuite être duplicable en faisant des espèces de moules où on coulera et où on injectera la cire donc c'est si vous voulez faire des collections avec plusieurs modèles je vous conseille d'après ce que j'ai vu dans le groupe, là Agnès Bijoutry, donc si vous voulez me rejoindre là-bas les personnes qui font ça, j'ai vu passer quelqu'un qui disait qu'il fallait mieux voir un peu plus grand au niveau des tailles si vous faites des choses qui vont être duplicables dans le temps et que vous allez utiliser en fait des moules pour ce faire moi pour la pièce unique comme je vous disais j'ai pas eu de soucis et j'ai pas eu à toucher la taille de quoi que ce soit mais comme le titre de la vidéo l'indique, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très agréable à porter là, voilà, pour le doigt que j'avais choisi parce que la pierre est tellement énorme en fait qu'il fallait un meilleur maintien et que moi mes annulaires étaient trop fins en fait moi j'ai des doigts minuscules en fait, vous ne pouvez peut-être pas comparer mais j'ai des doigts de naine c'est-à-dire qu'ils sont très fins et du coup moi les tailles de bague ça va quasiment jamais donc je retaille à peu près tout et donc quand je veux dire, si je dois acheter des choses dans le commerce à part si on va chez un artisan et qu'on a vraiment le choix sur les tailles moi j'aime bien les porter en plus assez serrés et j'ai des doigts hyper fins ce qui fait que c'est un petit peu compliqué d'avoir les tailles généralement dans les boutiques et ces sortes de choses donc ce qui se passe ici c'est que j'ai vu trop petit, j'ai voulu porter mais ça n'allait pas donc j'ai voulu les porter pour l'annulaire ici et donc j'ai dû agrandir la bague comment j'ai fait ? et bien c'est là où je voulais en fait vous parler de ça c'est qu'en fait déjà dans les projets pensez toujours si vous devez agrandir et que la méthode numéro 1 que j'ai proposée ne fonctionne pas c'est d'agrandir en rognant du métal à l'intérieur là ce qui va se passer ici c'est que ce que j'ai pris en compte évidemment c'est le fait que j'ai pu jouer sur l'épaisseur vu qu'il y avait vraiment un rab ici d'ailleurs petite parenthèse mais pour les pierres qui sont transparentes généralement on demande, on propose et on vous suggère d'ajurer derrière donc de faire un trou pour que la lumière puisse passer avec une bague d'une taille aussi importante j'ai pas eu à le faire en fait avec un cabochon pardon d'une taille aussi importante j'ai pas eu à le faire, j'en ai pas éprouvé le besoin et au final en plus ça m'a rangé mes affaires parce qu'on a pu en fait j'ai pu grappiller sur du métal pas tant en bas puisque la taille du bas était correcte j'ai pu grappiller, je sais pas si vous voyez le bon B à l'intérieur j'ai pu grappiller du métal à l'intérieur sur la partie supérieure du corps de bague pour ce faire, qu'est-ce que j'ai utilisé donc je vous referai pas la démonstration mais en gros si vous avez beaucoup de métal à enlever je vous conseille ce genre de melette je mettrai les liens en barre d'infos si je trouve j'ai la marque là dans un coin donc j'ai un emballage donc je vous mettrai les marques ça arrive sous plusieurs tailles je vous conseille d'alterner entre un d'ailleurs ça c'est un trop gros modèle pour vous donner un exemple parce que ça arrive normalement par l'eau avec plusieurs tailles en fait ce que je vous recommanderais ici est-ce qu'on voit, oui si je mets ma main derrière le petit rose va être parfait pour manger un petit peu de métal le diamètre un peu plus conséquent va être la taille du dessus qui est aussi rose mais plus orangé que rose d'ailleurs et ça c'est le top donc ça il n'y a pas besoin d'utiliser de lubrifiant type cutlub qu'on doit utiliser généralement pour les fraises, les forêts et pour les lames de scie donc là vraiment je pourrais y aller par contre au niveau de la puissance je vous conseille de ne pas mettre votre troisième main à fond parce qu'en fait plus vous allez aller vite moins vous aurez de contrôle sur la quantité de métal que vous retirez et plus le bijou que vous avez va chauffer donc si vous pouvez je vous conseille de prendre des pinces ou un... comment on dit ring clamp en français ? parce que vu que moi j'ai appris de l'anglais en fait j'ai gardé les mots un étau à bagues si vous voulez je crois que ça s'appelle comme ça utilisez des outils pour pouvoir éviter de vous cramer les doigts si possible si comme moi vous n'aviez pas d'option, d'autres options bah voilà il faut retremper, faire des arrêts tremper dans de l'eau fraîche bien sécher et ensuite reprendre la molette je ne sais pas si ce genre de molette fonctionnerait mieux si c'est humidifié si un expert passe par là peut nous apporter une réponse ça serait très appréciable je sais que pour tout ce qui va être taille de pierre on est obligé d'humidifier toujours en permanence avec un espèce de compte-gouttes les molettes pour pouvoir en fait retailler les pierres ça ne se taille jamais à sec pour le métal moi j'ai pas humidifié j'ai laissé tel quel et j'ai agi en mettant une en y allant par petit bout par petit bout en faisant des pauses et en prenant attention prenant soin de ne pas mettre le moteur suspendu à fond les ballons parce que vous avez beaucoup de risques en fait de faire des bêtises si il n'y a pas beaucoup de métal à enlever je vous conseille de commencer avec des petits gabarits et de vraiment maîtriser la vitesse pour ne pas faire n'importe quoi clairement donc je voulais vous partager cette technique parce que j'en ai jamais entendu parler pourtant ça paraître assez évident et en plus de ça ça peut vraiment être une superbe alternative pour pouvoir retailler des pierres pardon des bagues ou justement qui sont serties si vous débutez sachez on ne retaille jamais un bijou avec la pierre sertie ça veut dire que vous allez devoir dessertir tout retailler faire tout ce que vous avez à faire ressertir c'est la base entre guillemets donc si vous êtes un petit peu pressé de gagner du temps et que vous la pierre évidemment le certissage peut le supporter je vous propose cette technique là pour pouvoir agrandir on peut gagner quasiment bah du coup moi j'ai gagné une demi taille je pense que vous pouvez pousser jusqu'à une taille mais après au dessus je pense qu'on ne pourra pas retailler au dessus d'une taille de bague complète c'est déjà énorme donc voilà et sinon comme je vous disais si ça ne va vraiment pas au niveau de la taille et qu'il faut réduire on dessertit par exemple la bague que j'ai à côté un très bon exemple j'ai trouvé ça dans une boutique une citrine j'ai trouvé ça tellement joli j'ai acheté évidemment c'est terrible moi les bijoux j'adore ça et voilà pour vous donner un exemple concret ici s'il y avait un retaillage de fer pardon un retaillage à fer et un agrandissement il faudrait enlever la pierre parce qu'en fait il faut prendre en compte que où sont les soudures ici elles sont en dessous ici là évidemment c'est ajouré comme je vous le disais il y a un trou au milieu pour permettre à la lumière de passer et de donner encore plus de brillant à la pierre en fait et là si on voulait agrandir il va falloir prendre en compte toutes les petites décorations et toutes les soudures qu'il y a à côté donc vraiment je vous conseille d'y aller avec parcimonie pour ce qui est du retaillage et éviter de laisser les pierres dessus en fait voilà je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo qui est déjà oula 8 minutes je parle beaucoup trop donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous voulez n'hésitez pas à du coup allez voir les autres vidéos peut-être que j'ai sur la chaîne si vous débutez j'ai carrément une page ressource sur le site web agnacisme.com pour que vous puissiez aller démarrer et avoir les bases et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai réalisé pour vous montrer les prototypes et les étapes pour la cire la vidéo est probablement déjà en ligne donc voilà je m'arrête ici pour ça et je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos !